Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur notre site Dag Mag pour ce nouvel épisode de vrai ouf. Avec ça y est, je l'avais annoncé, la fin du fond vert et ce nouveau petit décor que je suis très heureux de vous présenter. Regardez-moi ça ! Nous avons quoi ? Nous avons quand même une petite étagère, donc vous ne voyez pas tout, mais il y a une petite statue d'Elie avec son arc, la statue de Joël, la statue de Nathan Drake. J'ai essayé vraiment de représenter tout l'univers de Naughty Dog. Nous avons forcément le feuillage, comme on a sur le tatouage d'Elie qui rappelle The Last of Us, un exemplaire de Jack & Dexter japonais avec la fameuse relique de Jack 2, un petit crash band d'écoute, un petit véhicule qu'on retrouve dans Jack 3. On a la fameuse création de fan qui a été réalisée par Axeman qui est incroyable avec le logo des Lucioles. Et ici, regardez-moi ça, je vais vous zoomer pour vous montrer la fameuse cassette audio que Joël offre à Ellie dans The Last of Us Partie 2 pour l'anniversaire d'Elie. Donc un petit décor. Et forcément ici, le petit logo Naughty Dog Max. C'est un décor pareil, un petit peu comme sur Rockstar Max, qui n'est pas forcément totalement terminé, tout simplement parce que j'ai pas mal de travail à faire. C'est aussi coûteux. J'ai déménagé, il y a pas mal de choses, de dépenses, etc. Mais surtout, j'ai pas mal de travail en retard, etc. Et voilà, je n'avais pas envie de faire durer et durer pendant des mois. Donc je me suis dit, tant pis, ce n'est pas totalement terminé. Mais il se pourrait qu'il y ait une petite dague de Uncharted 2. Vous savez la fameuse dague que l'on insère pour découvrir Shambhala qui vienne s'ajouter au décor, je n'en dis pas plus. Mais voilà, on risque d'avoir de petits changements dans les mois à venir. Mais en tout cas, voilà, j'en pouvais plus du fond vert et je pense que vous aussi. Donc on se retrouve maintenant pour les vidéos Naughty Dog Max sur ce fond qui nous rappelle tout l'héritage, tout l'univers Naughty Dog. J'espère qu'il vous plaira et donc on l'inaugure pour une nouvelle série de questions pour cet épisode de Vri ou Faux, le quatorzième épisode de Vri ou Faux. Vous savez, une fois par mois, je réponds du mieux que je peux à vos questions autour de l'univers, des jeux, du studio, mais aussi des projets vidéo et séries TV de Naughty Dog, mais également de Naughty Dog Max ou de moi-même. On répond quasiment à tout. Donc c'est parti, on attaque avec Seb9566. Salut Naughty Dog Max, vous ne pensez pas que la saison 2 de The Last of Us sur HBO sera centrée sur les flashbacks de The Last of Us Partie 2, donc les 5 ans à Jackson et on finirait après par, spoiler alert, et là on parle de spoil, autour de The Last of Us Partie 2. Et écoute, je ne sais pas, ça va être très intéressant de voir comment ils vont adapter la saison 2. La saison 1, on va dire, c'était simple, il n'y avait pas de flashbacks ni rien, c'était un petit peu simple de l'adapter. Et là d'ailleurs, Craig Mazin et Nel Druckmann ont d'ores et déjà annoncé que ça allait être un défi. C'est pour ça déjà que la saison 2 sera en deux parties, il y aura saison 2, saison 3 pour The Last of Us Partie 2. Donc comment ils vont faire ? Est-ce que, voilà, il va y avoir des moments inédits forcément comme dans la saison 1, mais ça va être un défi et personnellement, je ne sais pas et je leur fais confiance pour cela. Je pense qu'on ne sera pas déçu. Mathieu Lardini5789, je ne comprends pas pourquoi toutes les questions concernant The Last of Us Partie 3 ont une réponse, mais il n'y a pas d'avertissement sur le fait que le jeu n'est pas encore officiellement en production, qui nous dit qu'il sortira déjà, il ne faut pas faire de faux espoirs. 1, bah écoute, je t'invite à suivre nos réseaux sociaux et l'ensemble de mes vidéos. Je pense que pour poser ce commentaire, tu as dû tomber au hasard sur une vidéo, parce que, effectivement, je ne cesse de le répéter, que le jeu n'est pas en production, on ne cesse de le dire dans nos articles, etc. Et la seule justification, c'est que, selon nous, déjà, on a eu quelques petites infos qui sont d'ores et déjà, enfin, qui sont très rassurantes sur le développement de The Last of Us Partie 3, même si on ne peut pas en dire trop pour le moment, mais surtout aussi la déclaration de Nel Druckmann. Quand tu as un producteur de... Enfin, même un coprésident d'un studio qui te dit, « Oh, le jeu est en pré-production ! » Mais que 95% des joueurs de cette pandémie ne savent pas ce que c'est qu'une pré-production, c'est bien sûr un message pour dire « Il arrive ! » Tu ne peux pas dire « Il est en pré-production » sachant que 95% des joueurs ne savent pas qu'est-ce qu'une pré-production, et après dire « Ah bah non, mais le jeu, finalement, il ne viendra pas parce qu'il est en pré-production et on ne l'a pas retenu ! » Parce que pour 95% des joueurs, c'est « Ah, le jeu est en développement ! » Donc voilà, les propos de Nel Druckmann, les infos qu'on a pu avoir, c'est pour ça qu'on en parle, mais bien entendu, si tu regardes l'ensemble de nos vidéos et pas une vidéo, et si tu lis nos articles et nos posts sur les réseaux sociaux, bien entendu qu'on a en averti largement sur le fait que Naughty Dog ne l'a jamais encore annoncé, que officiellement, aujourd'hui, The Last of Us Parties 3 n'existe pas. Miguel Batista à 193 « Je pense que Naughty Dog ne devrait pas laisser Bungie fourrer leur nez dans leurs affaires et les laisser faire le multi qu'ils veulent. Ce que les fans aiment, c'est la touche Naughty Dog et pas la touche Destiny. » Alors, très bonne réflexion, mais il faut savoir une chose, c'est que Naughty Dog, malheureusement, n'est pas indépendant, c'est Sony qui gère ça et c'est Sony qui a demandé à Bungie de checker cela. Ce n'est pas forcément mauvais en soi, puisque la touche Naughty Dog, il sera, et ce n'est pas forcément sur le fond du jeu, donc ce qui va changer, mais sur la forme, à savoir que pour le moment, selon les informations qu'on a pu avoir, et notamment l'article de Jason Trevor, ce qu'on a pu en comprendre, c'est que pour le moment, le multijoueur serait quasiment prêt, il sera en bonne voie, etc. Mais ce serait vraiment typiquement un jeu multijoueur qui, au bout de 2-3 mois, pourrait nous lasser et ne pas proposer assez de contenu, alors que Sony veut un jeu de service qui pourrait durer plusieurs années. Donc, c'est pour ça que Bungie va essayer d'orienter et d'aider Naughty Dog pour faire d'un simple jeu multijoueur un jeu de service qui pourrait durer plusieurs mois. Mais le fond, et ce qu'en est le jeu en lui-même, ne sera pas changé, et la touche Naughty Dog, on l'aura. Romaric, 5548, coucou, comment va Isco ? On peut le voir dans un vrai ou faux ? Bon, allez, 5 secondes de Isco pour vous faire plaisir. Donc, forcément, Isco, c'est mon chien, c'est mon bulldog. Donc, voilà, il faut savoir que Naughty Dog a été fondé quand même par rapport aux chiens des employés. Donc, les animaux et notamment les chiens ont une place pompédérante, enfin, très importante chez Naughty Dog et chez Naughty Dog Mag. Donc, voilà, on a eu les 5 secondes de Isco, c'est cadeau. Tony J. 385, je vois beaucoup de spéculation sur la sortie de The Last of Us Partie 3 et je me demandais sur la sortie et des demandes sur la sortie et le temps de développement alors que l'on ne sait même pas si le prochain projet de Naughty Dog sera bien une licence ou cette licence ou une nouvelle IP. Le jeu est sûrement en pré-prod ou à l'étude et je pense que la majorité des ressources de studio sont concentrées sur une nouvelle licence. J'espère qu'ils ne vont pas se perdre dans ce multi-ascendant à l'appel du profit. Parce que s'il y a bien une réputation d'excellence à protéger pour un studio, c'est bien celui-là. Perso, je me fous complètement d'un jeu multijoueur même si j'irai jeter un oeil. Qu'ils se concentrent là où ils sont les meilleurs au monde, à savoir le solo narratif qui ridiculise la concurrence et sort des jeux terminés sans microtransactions cancéreuses. Je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, attention, je ne pense pas que les ressources soient tout fait sur une nouvelle licence. Effectivement, des informations qu'on a pu voir, une nouvelle licence existe bien du côté de Naughty Dog, mais on ne sait pas si ce sera la prochaine. Et tout semble indiquer que apparemment, le prochain projet devrait être The Last of Us Partie 3. En tout cas, c'est kiff-kiff entre la nouvelle licence et The Last of Us Partie 3, mais apparemment, pour le moment, à cette heure-ci, ça tangerait plutôt vers la The Last of Us Partie 3. Maintenant, pour le multijoueur, faisons confiance aussi à Naughty Dog. C'est la première fois qu'ils s'y mènent. Neil Druckmann l'a bien dit que l'essence mènent de Naughty Dog, c'est le solo narratif et qu'ils n'abandonneraient pas ce côté-là. Bien au contraire. Mais voilà, et d'ailleurs, dans leur jeu multijoueur, il y a du narratif. Donc voilà, attendons de voir avant de tirer des conclusions à Thiby. Mr. Zarbi, 22-49. J'aimerais bien qu'il fasse aussi une sorte de préquel dans lequel on suivrait Joël durant les 20 ans qui séparent la mort de Sarah et sa rencontre avec Ellie. En même temps, suivre les parents d'Elie de leur rencontre jusqu'à la naissance d'Elie. Alors c'est vrai que ça pourrait être intéressant, oui et non. Je pense qu'en fait, ce n'est pas adaptable dans le jeu, honnêtement. Je pense que ça, c'est parce... Moi, j'arrête peut-être de vous le dire que la série The Last of Us et les jeux sont excellents. Déjà, moi, j'ai adoré la saison 1, je pense que la saison 2 sera encore meilleure. Mais que pour moi, il est très important d'avoir fait les jeux et d'avoir vu la série et d'avoir vu la série et d'avoir fait les jeux. Pour moi, ils sont complémentaires. En fait, si tu as vu le jeu, enfin, si tu as fait les jeux mais tu n'as pas fait la série, il te manque un truc. Si tu as vu la série et que tu n'as pas fait le jeu, pour moi, il te manque un truc. Pour moi, c'est vraiment complémentaire et c'est en ça que Craig Mazin et Ned Ruckman ont été très intelligents. Et pour moi, suivre les 20 ans de Joël et les parents d'Elie, c'est uniquement dans la série. Dans le jeu, ça ne rendrait pas bien, on se ferait chier. C'est vraiment un truc narratif qu'il faudrait faire en fuit juste en 10-15 minutes. Parce qu'au final, Joël, qu'est-ce qui se passe ? Il perd sa rare, il est mis dans une zone de quarantaine et après, il apprend dans une zone de quarantaine où au fur et à mesure, il devient un ancien. Ce n'est pas passionnant à vivre. Ce serait hyper emmerdant parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est travailler et faire du deal. C'est tout. Et pour les parents d'Elie, on ne connaît pas le père, la mère, on sait un petit peu. Ce serait intéressant de développer un petit peu comment la mère connaît Marilyn, etc. Mais pareil, il n'y a pas énormément de choses à dire mais surtout, il n'y a rien à jouer. C'est vraiment de la narration. Donc pour moi, ce serait parfait dans la série. Mikymo8067, sur Instant Gaming, ils ont mis The Last of Us Parties 3 pour 2026 et The Last of Us 2 sur PC pour 2023. Alors oui, mais sur Instant Gaming, je l'ai déjà expliqué. Alors beaucoup sur Rockstar Mike, je ne sais pas si je l'ai dit sur Naughty Dog Mike, mais c'est du placeholder. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un stand gaming, ils jouent un peu à la bourse. Ils se disent, bon, il y a beaucoup de chance que The Last of Us Parties 2 arrive sur PC. Il y a beaucoup de chance que The Last of Us Parties 3 arrive. Donc on va créer des fiches. On va mettre une date bidon comme ça. Sur Google, on sera référencé. Et le jour où The Last of Us Parties 3 est annoncé et The Last of Us Parties 2 est annoncé, lorsque tu cliqueras sur précommander ou acheter The Last of Us Parties 3 sur Google, ils arriveront en tête de liste. Ça s'appelle du placeholder. Beaucoup le font en fait. Ils font de la spéculation pour se positionner sur les liens Google. Blaze, salut ! Concernant The Last of Us 2 et 3, en jouant au 2, je me suis rendu compte que durant la partie où Ellie et Abby se battent dans le théâtre, Ellie a mordu Abby au bras. Étant donné qu'Elly est infectée, ce ne veut pas dire qu'Abby l'est aussi. Et vu qu'elle ne laissait pas transformer, est-ce que ça voudrait dire qu'elle est aussi immunisée ? C'est une théorie qui vient juste de m'arriver en tête pour la suite du jeu. Voilà, voilà ! Alors non, je pense qu'en fait, Ellie est immunisée, ça veut dire qu'elle n'est pas infectée. Tout simplement. C'est-à-dire que lorsqu'elle mord, le mec là, le Black Crotal à Santa Barbara, elle lui dit, elle lui monte pour, et pareil quand elle le dit à David, pour les faire paniquer. Mais, pour moi, c'est juste du bluff pour les faire paniquer, mais Ellie n'est pas infectée. Elle est immunisée. Et c'est deux choses différentes. Alexandre Schneider, 7048. Salut, j'aurais une question. Mon écran n'est pas un écran 4K. Du coup, est-ce qu'un jeu peut l'être ou non avec mon écran ? Pas du tout. En fait, si tu veux jouer à un jeu 4K, il faut un écran 4K. Donc, ton jeu sera légèrement amélioré. C'est-à-dire que les textures seront plus fines, etc. parce que c'est la résolution 4K qui est dans les fichiers du jeu, dans le jeu, mais tu n'auras pas un rendu 4K sur ta télé. Pour jouer à un jeu 4K, il faut un écran 4K. Tout comme si tu as un jeu qui est compatible 120 FPS, si ton écran télévision est en 60 FPS maximum, il ne pourra pas lire le 120 FPS. Si tu veux jouer en 4K 120 FPS, il faut un écran 4K qui est compatible 120 Hz. Lin Koditore. Salut, Naughty Dog Man. Merci pour ton travail. Ma question concerne la musique de The Last of Us. Y a-t-il un partenariat avec Gustavo, Santa, Ohlala et les Dogs ? Ou pourrait-il nous surprendre avec un nouveau compositeur, voire un grand compositeur, que se-t-il Anzheimer, Ludwig Goransson, sans évidemment éclipser les musiques de Gustavo, Santa, Ohlala ? C'est exactement ce qui s'est passé avec The Last of Us Partie 2, puisque la première, The Last of Us, le premier The Last of Us et Left Behind, le DLC, c'est uniquement une composition de Gustavo, mais le 2, c'est une collaboration avec Mark Quaid qui fait aussi de très bonnes musiques. Et donc, pour The Last of Us HBO, c'est à nouveau uniquement Gustavo. Je pense que dans tout le temps, dans toute la licence The Last of Us, on gardera Gustavo, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une collaboration. Alors, est-ce qu'on aura une si grosse collaboration comme Anzheimer, John Williams aussi ? Je ne pense pas, malheureusement, mais on n'est pas à l'abri d'autres collaborations. Dear 2 Police ! Salut, Chris ! Pour ma première question sur Naughty Dog Mag, je voulais savoir si tu penses qu'un jour, Naughty Dog fera un remake des trois premiers Uncharted de la même ampleur que celui du premier The Last of Us. Et serais-tu toi aussi intéressé par ces remakes ? Merci en avance pour ta réponse et pour le travail toujours sans faille que tu fournis sur Rockstar et Naughty Dog Mag. Écoute, pour terminer cet épisode, c'est parfait, merci à toi, c'est très sympa pour tes compliments. Et donc, à la base, c'était ce qui était prévu. À la base, Sony San Diego travaillait sur un remake du premier Uncharted, mais Sony a vite coupé court en disant que le travail était trop colossal et que ça revenait carrément à créer un nouveau jeu parce que ça date de 2007, il aurait fallu faire de la motion capture, etc. Le travail était trop conséquent, donc ils ont préféré partir sur un remake de The Last of Us, mais effectivement, c'est vrai qu'à choisir entre un remake de The Last of Us qui, ok, je l'ai dit, j'étais vraiment pessimiste à l'époque, mais après l'avoir refait sur PS5, effectivement, il y a une claque, il y a une différence, ça, il y a un apport, mais à choisir, je préfère un jeu beaucoup plus vieux comme Uncharted où là, on aurait beaucoup plus, on prendrait encore plus une grosse claque avec, on imagine, un premier Uncharted avec les graphismes d'aujourd'hui, mais voilà, c'est vrai que c'est un travail conséquent et je préfère soit, en fait, ils le font à un studio externe comme Sony San Diego, mais je préfère pas que Naughty Dog perd du temps là-dessus, maintenant, je préfère vraiment qu'on avance sur de nouveaux jeux et de nouvelles licences. Voilà les amis, pour ce vrai ou faux pour le mois d'août, j'espère que ce dernier vous aura plu. Je vous invite dès maintenant à poser vos questions pour l'épisode du mois de septembre. On n'oublie pas également si vous voulez soutenir la chaîne, un petit like, un partage et donc un commentaire. Parfois, on vous pose une question juste pour les référençons. Merci à vous. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et nous, on se dit à très vite. Passez une belle fin d'été. Je serai à la Gamescom à partir du 20 août. Pour ceux qui ne connaissent pas la Gamescom, c'est un petit peu comme le 3 mais en Europe, ça se passe en Allemagne et donc, pendant 5 jours, je serai là-bas. Je vous ferai des vlogs, des interviews, des previews, des jeux qui vont sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ce sera à découvrir sur mes réseaux et ma chaîne perso dans la description de la vidéo. Vous retrouverez tout le lien. Donc, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Sur cela, prenez soin de vous, passez un bel été et à très bientôt sur notre Tidag Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada